C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens de ce matin nous ramènent, on va dire, plusieurs années en arrière. Dix ans, presque jour pour jour, en 2010, en août 2010, à l'époque de ce que la presse israélienne avait appelé l'affaire Arpaz. Sans rentrer dans les détails, puisque les détails seraient fastidieux, il s'agit de la publication d'un document qui par la suite s'est avéré falsifié, visant à forger une image positive au général, à l'époque, Yoav Galland, qui est aujourd'hui ministre dans le gouvernement d'Emily Amin Netanyahou, qui briguait donc à l'époque le poste de chef d'état-major de Tzal, et parallèlement à décrier le chef d'état-major de l'époque, Gabi Ashkenazi, et celui qui était aussi à l'époque candidat au poste de chef d'état-major, le général Benny Gantz, à l'époque, toujours Ehud Barra, qui était ministre de la Défense. Il entretenait une relation extrêmement tendue avec le général Ashkenazi. L'affaire avait fait l'objet d'une enquête sur ordre du conseil juridique du gouvernement de l'époque. Encore une fois, Yehuda Weinstein et certaines des personnalités impliquées avaient été inculpées par la justice. Dans cette affaire était également impliqué le procureur général militaire de Tzal, un certain Avichai Mendelblit, et oui, celui qui est aujourd'hui le conseiller juridique du gouvernement. Mais la justice n'avait pas entamé de poursuites contre lui et avait fermé le dossier dont il faisait l'objet. Comme vous le constatez, cette affaire qui avait fait grand bruit à l'époque, impliquée des généraux comme Galland, Ashkenazi et Gantz, qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène politique. Alors pourquoi reparle-t-on de cette affaire ce matin en manchette du Yediot-Aharonot et du Yisrael Ayom ? Eh bien tout simplement parce que la journaliste Ayala Hasson de la chaîne de télévision 13 a révélé vendredi soir dans son émission d'actualité hebdomadaire des extraits d'une conversation qui se serait tenue à l'époque entre Mendelblit et Ashkenazi et qui laisse penser que Mendelblit a essayé de s'immiscer de manière manipulative dans cette affaire. Une conversation qui pourrait justifier la réouverture de ce dossier contre celui qui est donc aujourd'hui le puissant conseiller juridique du gouvernement. Pour Yacov Berdugo dans le Yisrael Ayom, après la publication du contenu de cette conversation, Mendelblit doit absolument se mettre en congé jusqu'à ce que cette affaire soit élucidée. Pour Limor Semimian Daraj, toujours dans le Yisrael Ayom, ce n'est pas l'affaire Herpas mais l'affaire Mendelblit. C'est l'affaire dans laquelle l'homme fort de la justice israélienne est impliqué et c'est une affaire qui pourrait prouver que Mendelblit a fait l'objet de pressions illégales. Le Yediot Achaonot lui aussi mentionne cette affaire et titre « Le conseil juridique du gouvernement dans le collimateur » et il rajoute « Colicud on demande de rouvrir immédiatement l'enquête ». Et les Quotidien indiquent que le ministre de la Justice sortant, Amir O'Hana, qui termine son mandat donc en fin de semaine avec la formation du nouveau gouvernement, a déjà annoncé son intention de demander au contrôleur de l'État, Mataniaou Engelman, d'enquêter sur l'affaire au sein du parquet. On rejette ses conclusions et l'on affirme qu'il y a là une déformation de la réalité et une volonté de la part de Benjamin Netanyahou de faire passer Mendelblit du statut d'accusateur contre lui au statut d'accusé et ce à deux semaines à peine de l'ouverture du procès du Premier ministre. On le comprend, il s'agit à la fois d'une affaire importante mais avant tout d'une affaire complexe de pouvoir, de relations personnelles exécrables au sommet de la hiérarchie militaire il y a une dizaine d'années, une affaire dont nous n'avons fait que survoler la problématique mais qui pourrait donc bien embarrasser le conseiller juridique Avikhaïm Mendelblit. Le second titre important ce matin est celui du Israélium qui se penche sur le laborieux processus de distribution des portefeuilles ministériels en vue de la formation du prochain gouvernement. Le journal parle de tensions grandissantes au Likoud à l'approche de cette distribution avec un pôle d'attention et d'attraction, le ministère de la Sécurité Intérieure. Gila Dardan qui a été ministre à ce poste pendant plusieurs années n'a pas démérité mais il aura fort à faire avec la candidature d'Amir O'Hana justement qui est très proche de Binyamin Netanyahou et dans l'entourage du Premier ministre ou plus exactement dirons-nous à la rue Balfour. On veut confier ce portefeuille qui est l'un des plus importants qui reste entre les mains du Likoud à Miri Regev en récompense de sa loyauté envers Binyamin Netanyahou au cours des dernières années. Mais le Israélium souligne qu'au sein de la police israélienne on attend avec beaucoup d'impatience de savoir qui sera donc le ministre de la Sécurité Intérieure et qui le futur ministre désignera au poste de commandant en chef de la police et de l'administration pénitentiaire. Deux postes clés qui attendent un leader depuis maintenant plus d'un an et demi. Autre cas à cette tête pour Binyamin Netanyahou. La fonction à attribuer à Yuli Edelstein qui exige de revenir au poste de président de la Knesset. Les quotidiens indiquent également que pour l'instant Yamina resterait en dehors de la coalition. Les pourparlers entre Yamina et le Likoud sont dans l'impasse. Au Likoud on accuse Bennett d'avoir des exigences démesurées en matière de portefeuille ministérielle. Et à Yamina on accuse Netanyahou de vouloir pousser d'or le parti océaniste religieux. Et puis à propos de la distribution des portefeuilles de Bennett, la journaliste Sivan Rav Meir dans le supplément de Shabbat du Yediot-Aharonot suggère à Naftali Bennett tout simplement de prendre le ministère de l'intégration et de l'Aliya. Et ce en perspective de la vague d'Aliya à laquelle l'État d'Israël doit s'attendre selon elle dans les prochains mois. En particulier de pays comme les Etats-Unis et la France dont les communautés juives très importantes ont été particulièrement touchées par l'épidémie. Le Yediot-Aharonot lui nous ramène en première page à la crise du coronavirus avec deux développements importants. D'abord et avant tout la rentrée des classes pour les crèches et les classes de maternelle. Une rentrée complexe, partielle puisque seulement la moitié des très jeunes écoliers et écolières pourront retrouver aujourd'hui leur gain et leur classe en raison des restrictions sanitaires. Le Haaretz dans son éditorial écrit ce matin que l'ouverture partielle des crèches prouve à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité sur le terrain et laisse des centaines de milliers de parents sans véritable solution. A noter que les quotidiens israéliens disent que les enseignants israéliens refusent toujours d'enseigner durant les mois de juillet et d'août donc pendant les grandes vacances au-delà de dix jours qu'ils avaient convenu au milieu de la crise. Et puis le Yediot-Aharonot se fait l'écho de la polémique autour de la journée de l'Akba Omer qui d'ordinaire est chômée dans l'éducation nationale cette année. Les parents d'élèves qui pour beaucoup ont repris le travail auraient voulu que les cours se poursuivent durant cette journée surtout alors que les feux de joie et les autres célébrations de cette fête sont interdites et bien les syndicats d'enseignants refusent et veulent maintenir cette journée de congé. Et puis justement le Yediot-Aharonot lui se fait l'écho de ce matin de ceux qui se considèrent comme les laissés pour compte des services médicaux israéliens. Il s'agit des internes qui affirment qu'avec le retour de la normalité sous corona et bien sont à nouveau obligés de faire des gardes de 26 heures sans discontinuer ceux qui selon eux mettent en danger leurs malades et ce matin le Yediot-Aharonot cite les exemples de certains de ces internes qui se retrouvent après avoir été applaudis on s'en souvient par la population israélienne durant la crise dans une situation difficile qu'ils aimeraient bien pouvoir améliorer. Mais ce n'est pas tout. Le Yediot-Aharonot ainsi que des sites d'information se penchent également sur la protestation des restaurateurs qui ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités qui ont manifesté hier soir à Tel Aviv. Au ministère des Finances on voudrait pouvoir rouvrir les restaurants au plus vite selon les restrictions d'hygiène imposées par la santé publique mais celle-ci s'y oppose pour l'instant formellement. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une question cardinale qui figure encore et toujours dans le Yediot-Aharonot quel avenir pour El Al ? La compagnie aérienne israélienne sera en effet aujourd'hui au cœur d'une consultation particulièrement importante organisée par le ministre de la Défense pardon le ministre des Finances Moshe Kahlon à l'ordre du jour soit le démantèlement pur et simple de la compagnie aérienne israélienne soit l'attribution d'une aide d'urgence de quelque 350 millions de dollars sous forme de prix. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada